Quand on voit par exemple les élèves qui ne sont pas dyslexiques, qui écrivent des textes énormes pour les contrôles, nous on se dit, waouh, on n'aura pas eu le temps. L'idée de l'élève dyslexique, c'est qu'il est constamment en double tâche. C'est-à-dire qu'il ne peut pas à la fois écrire et comprendre, entendre et écrire, penser et écrire. Donc du coup, si on veut l'aider, on essaye de diminuer sa tâche. Donc par exemple, au niveau de l'évaluation, sur un contrôle classique comme auraient tous les élèves, pour les élèves dyslexiques, on va essayer d'aérer le document, de mettre des documents plus gros, une police plus adaptée et des questions peut-être plus ciblées et plus explicites. L'accompagnement peut se faire aussi à travers un PPS, projet personnalisé de scolarité, avec si besoin la présence d'une auxiliaire de vie scolaire ou l'apport d'un ordinateur pour les enfants qui souffrent de troubles plus sévères. Mais pour les élèves multidis, dès le CP, il devient souvent impossible de suivre au même rythme que leurs camarades. Ce qui nous ramène à Bastia, à l'école Joseph-Galloni, où une classe, classe d'inclusion scolaire, pour ses troubles spécifiques, accueille des enfants de 7 à 12 ans. L'enseignante, Laetitia Boyer, est accompagnée par Angélique, auxiliaire de vie scolaire. Le principe, une classe unique qui permet de s'adapter au rythme de chaque enfant en les faisant travailler différemment. C'est le verbe ? Emprunter. Emprunter, très bien. Tu me l'écris dessous, s'il te plaît ? Par quels petits mots on peut remplacer le petit garçon dans la phrase ? On utilise des personnes dans la conjugaison. Alors, par quels petits mots, par quels pronoms on peut remplacer le petit garçon ? Il. Il. Très bien. Je fais des groupes de besoins, selon la matière, parce qu'un enfant peut avoir un niveau, un certain niveau en français, pas le même en mathématiques, et je fais des groupes comme ça. Alors, bien sûr, ça suit quand même les niveaux ordinaires, donc CP, CE1, CE2, mais j'essaie de faire des groupes quand même pour qu'ils travaillent un peu ensemble, qu'ils ne soient pas tout seuls à travailler, voilà, tout seuls tout le temps. Donc, c'est parti.